Hey bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue dans la zone jeux de société. Ok, hey, un petit déballage aujourd'hui, est-ce que ça vous tente? Si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est parce que probablement que vous avez un petit intérêt sur le jeu London Dread. Alors, London Dread, pourquoi est-ce qu'il se retrouve sur ma table présentement? Bien, c'est très simple, cette fois-ci c'est Rado, de Rado's Run-Through, qui m'a beaucoup intrigué. Je me suis promené à un moment donné sur YouTube, comme probablement vous le faites souvent. Vous allez voir vos abonnés, à un moment donné vous vous rendez compte qu'il y a une nouvelle vidéo, vous vous installez, vous la regardez. Et là, je me suis tombé là-dessus, puis au début j'étais comme, ah ok, c'est intéressant. Moi, les jeux en temps réel, je ne suis pas un très très grand fan de ça, mais je l'ai regardé jouer avec son épouse, et puis j'ai trouvé ça très intéressant. En fait, beaucoup d'éléments que j'ai trouvé très intéressants. Premièrement, l'aspect artistique, moi je suis tombé sous le charme de cet aspect artistique-là. Je ne sais pas, ça fait très cartoony, donc ça fait très bande dessinée, mais magnifiquement bien illustrée. Et ça, ça s'est complètement été un petit peu, ça s'est venu me chercher beaucoup. Puis, j'aime beaucoup les jeux style Mention of Madness, les jeux d'horreur un petit peu, ou les jeux qui ont comme des mystères. Et quand j'ai appris que c'était un jeu qui avait des histoires qui se suivaient un petit peu, en tout cas qui avait comme quatre missions différentes, ça m'a tout de suite allé chercher. C'est un jeu qui en plus est coopératif, et si on regarde à l'endos de la boîte, c'est un jeu coopératif qui se joue donc, on dit ici, de 2 à 4 personnes, 14 ans et plus, 60 à 90 minutes. Et le plateau n'a pas l'air extraordinaire, mais la mécanique m'a beaucoup intéressé. Alors voilà, tching tching, quelques minutes et quelques clics plus tard, il était déjà presque envoyé, et je l'ai reçu. Alors regardons maintenant ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte-là. Je vais enlever la petite pellicule de plastique, et on va découvrir, elle est quand même très lourde la boîte. Je suis comme intrigué de voir ce qu'il y a à l'intérieur, pour que ce soit si lourd que ça. Alors regardons ce qu'il y a à l'intérieur de London Dread. Alors ouvrons cette petite boîte, et regardons ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte très lourde. Alors premièrement, nous avons un story guide. Alors il y a effectivement une histoire dans ce jeu-là, alors je ne veux pas nécessairement vous spoiler les choses. Alors on voit ici qu'il semble y avoir plusieurs éléments. On vous explique, oh, on voit ici qu'il y a comme un Hall of Fame d'inscrits. Alors c'est intéressant, je trouve ça le fun. Il y a un genre de petit Hall of Fame. Donc je sais que ce jeu-là, davantage, je savais que Time Story, j'adore Time Story, je trouve que c'est un bon jeu, mais la rejouabilité, elle est très limitée. Alors quand j'ai entendu dire que c'était des histoires, je trouvais ça peut-être un peu limité, mais il y a un élément très intéressant qui fait en sorte que ça rend ce jeu plus intéressant pour moi que Time Story. Même si je n'enlève rien à Time Story, mais le fait qu'on puisse rejouer plusieurs fois la même histoire, je trouve ça le fun. Alors vous avez ici les instructions. Alors voilà. Alors je ne sais pas si je sais qu'il y avait une erreur dans des instructions. Je ne sais pas si ça a été, je pense que c'est ça ici. En tout cas, je ne sais pas. Je sais qu'en regardant Rado's Run True, il était indiqué qu'il y avait une erreur là-dedans. Alors je regarderai ça, mais vous avez les instructions quand même. Pas mal de pages, mais semble bien expliquer. Ensuite de ça, bon, qu'est-ce qu'il y a? Alors on a des tuiles. Il y a quand même des magnifiques tuiles. Ils sont très belles. Ils sont très belles. Alors regardez ça. De très bonne qualité, très dur. Alors j'imagine que ce sont les différents personnages que l'on peut incarner dans la partie. Donc on a ici Basil Sterling. Et je sais que ce jeu-là fonctionne avec ce fameux système ici d'icônes. Et c'est un jeu qui est très basé sur les icônes, justement. Avec, bon, on voit qu'il n'y a rien en arrière, mais avec de la personnalité. Tout ça veut dire quelque chose. Alors je trouve ça intéressant. Alors on en a quand même quelques-uns. On a aussi plusieurs jetons qui sont d'excellente qualité en passant. Et ça, je trouvais ça quand même très cute. Alors ça, c'est les pions qu'on va utiliser, les pions de personnages. Ils sont, regardez, illustrés, là. C'est comme un petit bonhomme, mais réaliste. Alors je trouve ça vraiment très, très intéressant. Très le fun. Alors avec différents icônes. Je ne pourrais pas vous dire exactement tout ce que veut dire ça. Mais ça doit avoir rapport avec les fameuses missions. Alors vous voyez ici, on a le plot. Discard, Dread Level, Story Card. Alors, ça doit être tous des éléments pour bien placer nos cartes. Parce qu'il y a beaucoup de cartes dans ce jeu-là. On voit ici deux autres personnages. Et on a, ça c'est justement, ce sont les jetons qu'on va utiliser dans la mécanique du temps réel. Avec ici les personnages qui sont là. Alors on regardera tantôt le plateau de jeu. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce jeu-là? Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui! Ça c'est très, très, très intéressant. Et c'est d'une qualité magnifique. C'est incroyable. Parce que ce jeu-là, c'est comme si on se promenait à Londres. Et on a dans le fond une journée pour accomplir la mission en tant que telle. Donc on est comme des enquêteurs, un petit peu comme à la Mansion of Madness. Et on doit donc se promener à Londres sur le plateau de jeu. Et on va utiliser ces fameux petits jetons-là. Des jetons de numéros pour dire dans quel ordre qu'on va se positionner. Et il y a aussi des flèches. Et on peut donc placer les petits carrés comme ça à l'intérieur. Donc il y a comme des petits encaveurs. Alors c'est très fun. Alors ça ne peut pas se déplacer une fois qu'on l'a mis à l'intérieur. Et ça fait quand même quelque chose de très agréable. Alors le but c'est vraiment, dans ce que j'ai vu, on a 10 minutes pour se parler et pour décider de qui va où. Évidemment ça va être peut-être quelque chose qui va être plus facile à vous faire comprendre lorsque je vous aurai présenté le plateau de jeu. Donc voilà pour ça. Alors on a des dés dans ce jeu-là. Parce que c'est un jeu qui est basé un petit peu sur de la chance. Alors là, on appelle ça je pense le dé d'exposition. Alors à chaque fois qu'on va essayer d'accomplir je pense une mission, il faut tirer une de nos cartes. Ici on décide d'utiliser notre carte, on lance ça. Et dépendamment de sur quoi on tombe, il va nous arriver des affaires positives ou pas. Et ça, c'est des dés de succès. Alors on voit qu'il y a deux faces sur les six qui sont des succès. Alors on lance ce dé-là et dépendamment du nombre de succès qu'on a besoin. Et aussi dépendamment je pense du nombre d'icônes qu'on va avoir accumulées, d'alliées, tout ça. Alors c'est intéressant. Alors ce sont des dés qui sont quand même... Je vais être honnête avec vous, j'ai déjà vu des dés mieux faits que ça. Ce sont des petits dés, drôles de grosseur. C'est quand même des encaveurs, mais le reste, on s'entend que c'est très très... Ça fait ce que ça a à faire, alors ça c'est quand même pas si mal. Alors on a des pions ici, je ne sais pas à quoi ils servent exactement. On a des pions. Alors on a les petits plastiques pour mettre nos personnages. Alors les personnages qui sont là, on les met là-dessus pour se promener sur le board. Et on a des cartes et beaucoup, beaucoup, beaucoup de cartes. Regardez-moi ça. Grosse quantité de cartes. Et des petites cartes ici. Alors voilà, ça fait que je vais enlever ce petit plastique-là. Je vous présente après ça le board et on aura terminé le déballage de London Dread. Bon, mais comme vous pouvez le voir, ici nous avons une magnifique et extraordinaire carte de Londres. Et wow! Ça ne paraissait pas si extraordinaire que ça quand je la regardais sur la vidéo. Mais je l'ai présentement. Premièrement, elle est énorme. Elle est vraiment magnifiquement énorme. Et elle est divisée selon certains districts. Donc en haut c'est nord. Vous avez l'ouest, l'est et le sud ici. Puis, quand je vous présentais tantôt, justement le petit chiffre ici. Bien, le chiffre a un rapport avec les numéros qui sont inscrits ici sur chacune des cases. Comme ici c'est E4. Alors, il faudrait que premièrement je dise que je m'en vais par exemple du côté est en mettant la flèche à l'est à telle heure. Et après ça, le tour d'après, j'irai au numéro 1 par exemple pour aller visiter ici. Donc c'est très intéressant. Et là, les cartes, bien écoutez, il y a beaucoup de decks. Mais je n'ai pas voulu nécessairement défaire l'ordre. Parce qu'il y a justement des cartes en fonction des scénarios. Mais voyez que ce sont toutes des cartes qui ont des icônes comme ça. Et je crois qu'il faut réussir justement à passer au travers. En tout cas, je ne me souviens plus exactement comment fonctionne la mécanique. Donc là, il faut réussir le défi en question. Sinon, on fait ce qu'on appelle du Dread. Et le Dread, bien c'est la piste qui est en haut. Et ça, plus c'est élevé, et plus ça sera difficile de faire le challenge final. Et on a plein de gens qui peuvent nous aider. Comme vous voyez ici, on a Detective Ward, Lodge Knight Heart. Donc, c'est tous des gens qui peuvent nous aider ou ne pas nous aider dans nos différentes missions. Voyons, on a Maniac, un Warlock. Mais les images de ce jeu-là sont extrêmement magnifiques. Je pense que juste pour ça, je suis vraiment super impressionné par ça. Ils sont superbes et très, très thématiques. En tout cas, je suis... Regardez-moi ça, c'est magnifique. Je regarde ça et j'ai envie de jouer juste pour voir les différentes cartes. Et ça, c'est juste une petite partie du paquet. Alors, on en a d'autres ici. Je ne peux pas vous dire exactement. Je sais qu'il y a des cartes qui vont à chacun des personnages. Et ça, ça ressemble à ça d'ailleurs. Ce sont des fameuses cartes que l'on pige à chaque fois qu'on fait certains défis. Alors, si je pigeais celle-là, je suis un Gentleman. Donc, je peux gagner deux fois, je pense, à une icône de mon choix. Mais si je décide de l'utiliser, c'est là que je lance ce fameux dé-là. Alors, ce que je vous dis là, c'est sous toute réserve, évidemment. Il y a probablement que les gens qui ont déjà joué à ça pourraient probablement me contredire. Alors, ça, je pense que ce sont les cartes qui vont aux différents personnages. Et je pense même que nous avons effectivement les photos d'eux autres. Alors, ce sont des cartes. Donc, chacun des personnages a vraiment ses habiletés spéciales. Et il a son deck spécial juste pour lui. Et on a... Bon, ici, on en a d'autres. Donc, je ne veux pas... Et je sais que dans toutes ces cartes-là, il y en a une qui est vraiment mauvaise. Alors, il y a plusieurs cartes qui nous aident. Puis, il y en a une qui est mauvaise. Puis là, on a des cartes que je ne peux pas vous dire exactement c'est quoi, là. Mais on voit que le fond est rouge, mais ça continue encore. Ah, c'est des cartes de Confidence. Donc, les cartes de Confidence, parce que le but, c'est d'avoir beaucoup de confiance. Et on peut les mettre ici dans l'Investigation Deck. Et ça, ce sont des cartes qui nous donnent ces icônes-là. Et c'est vraiment un jeu d'icônes. Et là, on a d'autres éléments. Je pense que ça doit être la même chose que eux autres. Effectivement, ce sont des cartes. Parce que les cartes vont être fasses cachées ici, comme ça, sur le board. Et il faut donc les dévoiler. Puis après ça, on va rencontrer les gens qu'on a besoin de rencontrer pour réussir la mission. Et finalement, mais ça, ce sont des cartes d'état. Alors, vous voyez qu'on peut être blessé. On peut être un hinge. Puis comme n'importe quoi dans le jeu-là, je pense que quand on en a un, c'est bien. Mais si on en a un deuxième, on perd. Et puis, on a aussi une grande multitude de petits, des items qui peuvent nous aider. Encore une fois, artistiquement, ils sont magnifiques. Et là, ce que je peux voir, c'est qu'ils sont tous différents. Alors, il n'y en a pas qui se répètent. Alors, on voit qu'un shotgun du Brandy, qui nous donne un icône ici. Je pense qu'on peut l'utiliser pour ça. Et on l'enlève et on gagne ça ici. Alors, chacun des items que l'on peut gagner va nous apporter plusieurs habiletés spéciales. Fait que voilà, c'est ça. Alors, c'était la présentation du jeu London Dread. J'espère que vous avez apprécié ce déballage et de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, moi, en tout cas, c'est un jeu que j'ai vraiment l'intention d'en faire une session de jeu. J'essaie d'ailleurs un petit peu de demander à ma conjointe de m'aider pour ce jeu-là. Parce qu'il y a un aspect qui est temps réel. Et c'est un jeu coopératif. Fait qu'il n'y a rien qui dit qu'on ne peut pas jouer en solo à ce jeu-là. Mais à cause de la partie temps réel, c'est ça qui fait en sorte que ça risque d'être un petit peu plus difficile. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je n'ai pas pour me laisser des commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne, ce n'est pas déjà fait. Allez voir mon Facebook et mon Instagram. Mais surtout, d'ici la prochaine fois, faites attention à tous les méchants qu'il y a à Londres et ailleurs dans le monde. Amusez-vous avec vos jeux de société. Et on se revoit très bientôt. Amusez-vous avec vos jeux de société.